Salut ! Allez, deuxième vidéo sur le Pimax Crystal Light. Alors, pour mettre les choses au point tout de suite, je vous explique. Je ne suis pas payé pour faire ces vidéos sur le Pimax. C'est Pimax qui me l'a prêté. En échange, je leur fais quelques vidéos de présentation. Donc c'est, on va dire, du donnant-donnant. Donc, je mets le lien, bien évidemment, du code, pas du code, mais du code du lien de commande de ce Pimax Lite. Si vous commandez, forcément, j'ai une petite commission. Voilà, donc je vous rassure, c'est vraiment très très peu. Mais bon, moi, ce que je voulais d'abord, c'est déjà avoir ce Pimax en test. Chose faite. Maintenant, j'espère que les vidéos vous plairont et vous aideront peut-être éventuellement à faire votre choix. Donc, cette deuxième partie, ça va être l'installation, les difficultés rencontrées, le logiciel, le matériel. Il va d'abord être question de brancher, hop, et de trouver forcément un DisplayPort de dispo. Ça veut dire déjà, par rapport à mon triple screen, retirer un écran de mon triple screen. Puisque forcément, ma carte RTX 4090 ne permet pas d'avoir quatre DisplayPorts. C'est trois DisplayPorts et un HDMI. Bref, et ensuite, il y a un USB 3 à brancher également. Donc, plus l'alimentation qui va à... Je ne sais pas si on va le voir. Ici. Voilà, ici. Donc ça, ça va être déjà le branchement. Donc, je vais déjà brancher ça tout de suite. Et je vous reprends tout de suite après. Étape numéro 2. On télécharge donc forcément le logiciel pour interagir avec le casque. PIMAX Play, je vous mets le lien dans la description. On se fait la petite installation. Donc, une fois que le logiciel est installé, qu'il n'y a pas de souci, vous vous logez avec votre compte. Vous en créez un si vous n'en avez pas. Et on va voir ce qui se passe. Bon, on y arrive. Donc, une fois que l'on a terminé de se loguer, il nous explique un petit peu les étapes du logiciel. Les différents onglets. Notre compte. Et voilà, on y arrive. Pour l'instant, le casque n'est pas connecté. Donc, nous revoilà. Désolé, c'est un petit peu fastidieux. Mais mon USB sur lequel je l'avais branché n'était pas forcément visiblement un USB 3. Donc, voilà, il nous demande forcément, pour l'instant, il y a un firmware update. On y va. On fait continue. Donc, il demande un upgrade. Je mets OK. Pour l'instant, je répète, je n'ai pas mis la tête dans le casque. Je n'ai rien vu du tout pour le moment. On y est terminé. Mise à jour. Upgrade terminé. Hop, start using. Et on va voir ce que ça donne. Connected. Pour l'instant, toujours pareil. Voilà, il me dit que le cristal a été connecté à mon compte. Confirmer l'activation. Je confirme. Je l'ai vu sur le Pimax officiel. Forcément, numéro de commande, je n'en ai pas. Forcément, c'est un prêt. Je vous le rappelle. Pour l'instant, j'espère que ce ne soit pas bloquant. On y est. Le bousin, le casque vient de s'allumer ici. Pour l'instant, on va mettre un petit verre. Première fois que la LED s'affiche dans ce sens et on va pouvoir mettre la tête dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les petites protections. Je pense que ça me paraît judicieux. Je ne sais pas où mettre. Je suis toujours très précautionneux de tout ça. Voilà. Je retire le casque. Je mets la tête dedans. Et je vous reprends tout de suite. Bon, j'espère que vous allez m'entendre. Déjà, pour le casque, ça va être très compliqué. Je vais essayer d'élargir au maximum. Voilà, il va falloir le mettre correctement. Déjà, c'est très compliqué. Bref, déjà, j'ai une image que vous ne verrez pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment capturer. Peu importe, on va essayer d'allumer les contrôleurs. Ensuite, on passe sur le Room Setting. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ouf, c'est le centre. Mais nous, on ne veut pas bouger. Nous, on veut rester. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ok, vous ne le verrez pas. Là, je choisis si je suis fixe ou non. Debout ou assis. On choisit la taille des bordures. Je vais mettre Small. Ensuite, on va passer sur le Device. On choisit, je crois, la fréquence d'éclairage de la pièce. Le framerate, je vais laisser la fréquence à 90. On choisit la luminosité. L'IPD, voilà. Pour l'instant, on va tout laisser de stock pour voir ce que ça donne. Bon, voilà. Alors, une fois que l'installation est faite, moi, honnêtement, je n'ai pas eu de problème. Donc, j'ai défini ma zone assise, peu importe, comme je l'ai fait sur le Questopro et comme je l'ai fait sur tous les autres casques. Et là, j'ai juste rajouté le petit plugin Pimax XR pour profiter d'OpenXR. Ce n'est pas indispensable, c'est juste, entre guillemets, un gain de performance. On continue les tests. Là, actuellement, vous m'entendez avec le micro du Pimax Crystal Light. Donc, à vous de définir si c'est d'une qualité, en tout cas, meilleure que la qualité de la première vidéo pour laquelle j'avais saturé. Et j'en suis désolé pour vos oreilles. Bref, j'essaierai de faire mieux. Je n'avais pas désolé envie de refaire tout l'enregistrement. Donc là, vous voyez, on a tout installé. Il fait clair normalement. J'ai même l'impression que ça détecte mieux que, comment dirais-je, mon Questopro en termes d'éclairage. Le seul problème que j'ai, et je le dirai pendant plusieurs gameplays, c'est, en fait, les casques Pimax, souvent, sont faits pour un faciès, entre guillemets. Et je pense que si je ne prends pas d'autres mousses, j'aurai du mal à voir une image nickel. Nickel dans le sens où, en fait, par rapport à mon Questopro, c'est plus difficile d'avoir la zone de netteté. Et là, vous voyez, j'ai du mal. Il faut que je ressente constamment le casque. Si je le sers de trop, ce n'est pas terrible. Alors, je vois très très net, ce n'est pas le souci. C'est juste que je cherche un peu ma zone de netteté. Bref, je vous reparlerai de tout ça plus tard. On va se faire un petit gameplay. On va commencer, je pense, par Air Factor 2 et puis un autre. On va voir ce que c'est. Juste histoire de donner mon ressenti à chaud. Et puis, allez, let's go. C'est parti. Alors, en termes de réglages, voilà, c'est parti. On va tout de suite aller voir. On va aller dans le vif du sujet. Vous l'avez deviné, nous sommes sur Air Factor 2. Alors, graphique. J'espère que vous allez bien voir tout ce qu'il y a. Là, j'ai mis, j'ai un preset, comme on peut le faire sur Air Factor 2. Un preset de VR. Voilà avec les réglages que j'ai. Vous voyez quelques détails en full. Il y en a en ultra. Il y en a en off, la stabilisation de l'horizon. Bref, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses en qualité assez élevée. Donc, voilà mes réglages pour la VR. Et vous verrez en gameplay, effectivement, ce que ça donne. Au niveau ratio. Donc, on est parti. Alors, je vais y aller doucement. L'angle de rotation n'est pas forcément le bon. Bref, juste une présentation et vous verrez les performances. Par rapport au niveau de graphique et de détails que j'ai mis. Alors, moi, j'ai aucun souci. Alors, bien sûr, je suis en solo. Forcément, ça peut changer un peu la donne. On est en Porsche Cup. C'était le combo précédent chez AGP. C'est super propre. Moi, je pense que je ne me suis pas. J'ai pas voulu m'influencer et mettre, comment dirais-je, les FPS dans mon casque. Alors, forcément, le rendu que vous avez vous n'est pas le rendu que moi j'ai. Vous le savez, en VR, ce n'est jamais comme ça. Mais c'est super net, super propre. Tout est lisible. Pour moi, c'est super fluide. Je ne sais même pas si je suis à 40 ou 50 FPS ou 60 ou 90. J'en ai aucune idée. Moi, après, ça reste des chiffres. C'est-à-dire que tant que pour moi, c'est net, tant que c'est fluide, pourquoi mettre plus ? Enfin, j'exagère un peu, bien sûr, mes propos. Mais je veux dire, c'est super propre, super nickel. Par contre, le FOV, vous n'attendez pas à avoir le FOV des Pimax. Mais il faudrait un peu améliorer par rapport au Quest Pro et aux autres. Mais ce n'est pas la dinguerie. Alors, forcément, ça fait peut-être moins d'immersion. Parce que forcément, sur les côtés, on voit ce côté tunnel. Encore une fois, un petit peu exagéré pour moi. Mais je vois le rétro de gauche. Actuellement, sans bouger la tête. Forcément, je ne veux pas le rétro de droite. Donc, ça fait un petit peu écraser un petit peu à moindri. Mais c'est net, quoi. Et là, clairement, et je le dirai certainement dans toutes les autres vidéos, sur les autres simu. Mais là, clairement, le sweet spot, je vous l'ai oublié. Et encore, RF2, pour moi, ce n'est pas le plus beau. C'est assez inégal par rapport au mode, par rapport à tout ça. Mais même en termes de lumière, ce n'est pas le plus beau. Mais franchement, là, c'est super propre. Dans la voiture, c'est très net. Et encore une fois, il faut me faire confiance sur le senti. Parce que l'écran, le record que je vous donne, ne sera jamais ce que vous allez voir. Le son, c'est le son qui est directement en sortie, comme sur les Oculus. Alors que je roule à une main. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est le son qui sort directement ici. Ce n'est pas grave. C'est le son qui sort ici directement. Donc, du coup, c'est comme sur l'Oculus. Ça dépanne. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je vais rouler. On n'est pas vraiment dedans. Ça permet de ne pas avoir trop chaud. Ça retire aussi. Par rapport au DAS du Pimax, ça retire un petit peu de poids. Donc ça, ce n'est pas trop mal. Là, je vous le dis clairement, ce qui me gêne un peu, encore une fois, c'est les premiers aperçus, mes premiers retours in-game. C'est ce câble qui est assez lourd et assez rigide, qui pèse un peu. Je n'ai pas encore trouvé la position idéale. Voilà pour un RF2. Vous avez quelques infos. Je vais vous mettre un petit peu, peut-être deux voitures sur la course. C'est une partie au petit matin. Légèrement moins fluide. Là, c'est fou le détail. C'est aussi au petit matin avec des jeux de lumière. Donc forcément, largement brûlable, en tout cas pour moi. C'est propre. Alors, je suis de base en termes de réglage sur le Pimax Lite. Je n'ai pas augmenté comme on appelle le super sampling. J'ai vraiment laissé de base dans le Pimax Play. Juste pour au moins vous tenir pour ceux qui n'ont pas l'âme de bricoleur. Vous donner les ressentis et les performances que ça donne avec une grosse config. Toujours moyen de baisser. Mais je voulais faire un comparo avec ce que j'ai déjà actuellement. Parti, on relia. Là, c'est pas mieux que en ligne. Bref, vous voyez, vous avez vu. Et on termine dans les pneus cette session sur RF2. Ce que ça donne avec 30 véhicules. Allez, on passe à la simu suivante. Allez, on se retrouve donc pour le deuxième jeu, deuxième test sur RaceRoom. Alors, RaceRoom, j'ai eu quelques difficultés à le lancer. Il y avait un bug. J'ai dû resetter la résolution dans SteamVR. Donc voilà, tout est revenu comme il fallait. Donc, on va tester ça. En réglage graphique, j'ai pris. Il y a un réglage spécifique sur RaceRoom qui est indiqué. Spécifique VR, je crois, ou optimiser VR. Donc, c'est ce que j'ai mis. Comme d'habitude. Je n'ai pas tout réglé. C'est juste pour vous faire le test. Mais j'ai testé 5 minutes avant de record. Et j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Alors, vous savez qu'il y a eu la grosse mise à jour graphique que j'ai un peu critiqué. Parce que pour moi, elle a été survendue. Mais graphiquement, j'ai l'impression que ça, comment dirais-je, ressort mieux en VR. En tout cas, ça ressort mieux que ça ne ressortait sur mon Quest Pro. Donc là, vous avez les perfs en essai, donc pas trop de voitures. Toujours aussi des problèmes, mais en tout cas, pour ce qui me concerne. Rotation de volant qui ne correspond pas à ce qui est sur le profil de Fanatec. En tout cas, de mon matériel. Mais bon, visiblement, je ne suis pas le seul. C'est d'une netteté. Franchement, je suis étonné. Pour l'instant, je n'ai pas essayé tous les jeux. Mais pour l'instant, c'est peut-être celui qui me surprend le plus. Il m'a tout oublié comme une balle. C'est net, mais c'est... Allez, on va passer vite fait à une petite course. Donc encore une fois, c'est mon impression. Mais c'est... Je ne reconnais plus le jeu. Je ne reconnais plus Riz Room. Ouh, il y a un vrac. Bon, les FES ne paraissent peut-être pas énormes. En tout cas, moi, encore une fois... C'est... Sans problème. Hyper fluide. L'IA doit être à 92, je crois. Donc je ne suis pas au max des réglages sur les graphismes. Mais il faut trouver le compromis. Alors même, oui, je sais. Même avec une 40-90. Après, encore une fois, je n'ai pas été au bout des réglages du Pimax. Avec Pimax Play ou Pimax Tout, je ne sais plus. Parce qu'il y a pas mal d'options pour améliorer l'expérience. Pour l'instant, je vous fais juste un essai à chaud. Et là, lui, le petit restroom. Mes potes. Je parle de l'aspect graphisme, bien évidemment. Le FED, moi, je l'ai toujours aimé. Le FED, moi, je l'ai toujours aimé. Bon, le son, je ne vous en parle pas. Mais là, il m'a mis une petite claque derrière la tête. J'ai oublié de braquer parce que mon oncle de rotation n'est pas bon. Je trouve encore une fois en V1 et puis encore une fois, j'ai des impressions à chaud. Mais je trouve plus beau que R-Factor 2 que je viens de vous tester juste avant. J'ai envie de continuer pour vous dire. Je ne vais pas vous faire une cause complète, mais voilà. C'est pour ça que je préfère faire des vidéos à chaud sans voix off directement. Pour vous retranscrire un petit peu le ressenti direct. Par contre, j'ai essayé de le lancer avec OpenXR. Je crois que sur OpenXR, il y a de toute façon quand tu le lances une fenêtre flottante qui apparaît. Et je ne l'ai pas eu. Donc je suis encore sur SteamVR. C'est un peu ça un petit peu la chienlit. Ce n'est pas toujours évident. Toutes les SteamU ne sont pas de base opérationnelle. Mais bon, il y a en plus un nouveau firmware à bêta qui va sortir sur Pimax. Je pense qu'il va prendre OpenXR en natif. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop saisi. Mais en tout cas, ça va permettre d'améliorer les choses. On termine ce tour et on va s'arrêter là parce que sinon je vous dis, je vais faire la course au complet. C'est très fluide, très propre. En général, quand tu ne décroches pas, tu pars pour laisser d'un tour et que tu es encore en train de rouler. C'est assez bon signe. Allez, je vous reprends tout de suite pour la fin de cette deuxième vidéo. Voilà, donc on en termine avec ces deux premiers jeux, deux premières SteamU que j'ai testé. Il va y avoir les autres dans les vidéos qui suivent. Donc pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ce que vous avez pensé. Notamment comme sur la première, ceux qui ont déjà le Pimax. Il y a plein de choses à tester, à vérifier. Enfin, il y a pas mal de réglages notamment pour améliorer l'expérience. Donc voilà, je compte sur vous et je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada